salut à tous c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe facebook et le serveur discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du strike pack et du chronus donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous et si vous souhaitez acheter du matos gaming un chronus ou un strike pack n'hésitez pas à aller sur style gamer point com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction bonne vidéo à tous avant que la vidéo commence j'aimerais vous rappeler que j'ai créé un google doc qui reprend toutes les valeurs d'anti recul pour le strike pack et le chronus zen pour le pack warzone et warzone pro donc toutes les armes de warzone et coldwar se retrouve sur ce doc si vous voulez y avoir accès n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux pour que je vous explique comment ça se passe bonne vidéo à tous joe yo yo c'est gamer tag j'espère que vous allez bien la famille aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le nouveau pack de mode vanguard bays donc c'est un pack de mode pour le strike pack mode payant je vais tout vous expliquer si vous avez l'habitude de jouer avec le pack de mode warzone vous allez être un petit peu perdu parce que c'est pas vraiment la même chose j'étais imprécisé que ce pack de ce pack de mode est en est une version nouvelle il n'y a pas encore tout dessus donc ils vont l'améliorer c'est la version 1.0 vous inquiétez pas pour le moment il est assez light entre guillemets mais avec le temps ils vont le développer et ils vont rajouter plein d'autres plein d'autres trucs dessus donc voilà on va commencer directement donc bien sûr je vais brancher mon strike pack à mon pc et on va ouvrir mode centrale voilà on veut donc mode centrale et normalement ici vous aurez un petit 1 au niveau du mégaphone et donc si vous cliquez sur le mégaphone ça vous ouvre une page qui vous explique tout simplement avec la mise à jour quoi donc on peut voir ici que l'outil vanguard base version 1.0 voilà et ça vous explique vite fait qu'il ya le nouveau loadout selector des modes de tir de l'anti recul etc donc voilà donc ça se passe ici on ouvre on a la liste je vais supprimer les packs de mode que j'avais ici tac et à la place du warzone on va mettre ici le call of duty vanguard base 1.0.0 ok on le met une fois qu'il est mis vous avez cette page qui s'ouvre donc ça va être la page pour paramétrer votre pack de mode vous allez voir le paramétrage est assez simple vraiment ce qui est un peu perturbant c'est les manipulations qui à faire en jeu qui sont pas du tout les mêmes que pour le pack de mode cold war ou warzone ou quoi que ce soit mais voilà donc première option ici c'est votre touche en jeu bien vous rappeler qu'il faut absolument que vos touches que vous fassiez correspondre vos touches en jeu à ce qu'il ya sur le pack de mode si vous ne faites pas correspondre les paramètres votre pack de mode ne fonctionnera pas tout simplement donc moi je joue en touche par défaut donc je laisse ici en défaut mais vous avez tactique enfin vous avez toutes les tout tous les modes de tous les toutes les touches sont supportées stick layout c'est pareil c'est pour vos joysticks ceux qui ont modifié les propriétés de leur joystick ça se passe ici moi c'est en défaut invert vertical look c'est pour les gens qui jouent avec la vue verticale inversée donc quand ils lèvent leur joystick la vue descend si c'est le cas pour vous vous devez mettre ici en enable donc disable désactivé enable activé alors nous avons les paddle button donc les paddle buttons ça va être tout simplement vos vos palettes ou vos gâchettes vos boutons comment comment les appelle donc c'est les boutons qui sont ici donc si vous avez un strike pack éliminateur vous en avez quatre si vous avez un strike pack dominator vous en avez deux les paddle button ici ça vous permettre de paramétrer les modes sur vos palettes alors ils ont mis la blinde de mode sur les palettes personnellement moi j'utilise pas les modes sur les palettes j'ai attribué des touches et j'aime bien comme ça mais je vais vous les expliquer donc paddle button 1 c'est on va prendre on va dire si vous avez le strike pack dominator le button 1 c'est votre palette de gauche et le button 2 c'est votre palette de droite si vous êtes sur eliminator le button 1 c'est celle qui est en haut à gauche button 2 celle qui est en haut à droite button 3 en bas à gauche button 4 en bas à droite donc je vais pas vous montrer toutes les palettes c'est les modes partout pareil mais je vais vous les expliquer donc en fait ça c'est les modes qui vont déclencher lorsque vous allez appuyer sur votre palette donc vous avez les des trucs classiques donc soit de votre regular fire ça tire normalement rapid fire ça tire en rapid fire steady fire c'est pour les armes automatique pour les diminuer la rapidité du tir rapid bird c'est pour rendre votre arme automatique en armes à trois coups par trois coups tap quickscope c'est lorsque vous allez appuyer sur votre palette votre perso va faire un quickscope release quickscope c'est lorsque vous allez relâcher la palette votre perso va faire un quickscope vous avez l'akimbo le regular akimbo le rapid fire akimbo drop shot donc votre perso se couche spring crouch c'est votre perso s'accroupit et lorsque vous relâchez la palette votre perso se relève spring swap c'est votre lorsque vous appuyez sur la palette vous maintenez appuyé vous changer d'armes et lorsque vous relâchez la palette vous rechangez d'armes turbo mappet button lorsque vous avez un imaginons j'ai attribué la touche x sur ma palette en haut à gauche si je sélectionne ici turbo mappet button sur le la le button 1 donc ma palette en haut à gauche en gros ça va répéter l'action de la touche qui est attribué donc j'ai attribué ma touche x je mets en plus turbo mappet button sur cette sur cette palette lorsque je vais maintenir ma palette mon perso va sauter en chaîne en fait il va répéter la touche x donc il va répéter la touche qui est attribué à cette palette turbo modifieurs c'est un peu pareil il faut que je m'en rappelle tac tac parce qu'il y en a vraiment 50 000 donc turbo modifieurs ah oui donc c'est lorsque vous maintenez la cette palette que vous appuyez en plus sur une autre touche vous pouvez faire cette touche en turbo donc par exemple je maintiens c'est là ma palette et j'appuie sur ma touche rond et ben ça va spammer la touche rond voilà c'était tout con tout quel bunny up donc ça vous permet de sauter quand vous maintenez la panette vous sauter en chaîne tout google circle strafe votre perso va tourner en rond va courir en se déplaçant en rond rapid crouch votre perso va s'accroupir et se lever très rapidement google strafe votre perso va aller de gauche à droite alt activator en fait ça vous permet de changer la touche qui est attribué pour faire les différentes manipulations donc par exemple si vous devez appuyer sur touchpad triangle lorsque vous mettez ici le mode alt activator sur votre palette de gauche il faudra plus appuyer sur le touchpad mais faudra plus sur votre paix de gauche personnellement je vous conseille de pas utiliser ça de laisser les manipulations comme elles sont et tout le mode ça permet de désactiver les modes votre pack de modes en entier donc ça ce sont tous les modes qui se trouvent sur les palettes donc vous voyez que c'est quand même pas mal il y en a beaucoup et bon vous avez quatre palettes donc vous pouvez attribuer tous ces modes sur quatre plaies différentes et donc ça ici turbo mode delay donc c'est par rapport au turbo ici turbo mappé des tubos turbo modifiaire ça vous permet de diminuer ou d'augmenter la rapidité du turbo donc au plus vous allez bas dans la valeur au plus ce sera rapide donc ça c'est les palettes ça fait déjà beaucoup global mode ça c'est les modes qui seront activés tout le temps c'est toujours les mêmes donc c'est on a le auto hold breath qui permet de retenir la respiration automatiquement lorsque vous avez un fusil avec une lunette longue blog rumble c'est ce qui vous permet de bloquer les vibrations de votre manette rapide mêlée c'est votre c'est comme le turbo mêlée en fait c'est lorsque vous allez appuyer sur votre touche pour faire un coup de crosse votre perso va enchaîner les coups de crosse tout le temps je vous conseille pas de l'utiliser slide cancel ça c'est vraiment le mode que tout le monde adore c'est ça va annuler l'animation du lorsque vous allez glisser au sol et ça va vous faire vous relever beaucoup plus vite donc personnellement je vais juste jouer avec slide cancel tout simplement par exemple si vous voulez auto hold breath et slide cancel vous allez chercher a h b et s c donc a h b s c ce sera ici et oui à toutes les combinaisons de modes possibles donc moi ici je vais sélectionner juste slide cancel air trigger ça vous permet d'avoir des gâchettes plus rapides donc moi je les mets tout le temps donc lève trigger c'est seulement la gâchette gauche right trigger seulement la gâchette droite boss trigger les deux gâchettes donc moi je le mets tout le temps sur les deux gâchettes active aim mode ça va être les modes qui seront actifs lorsque vous allez viser uniquement donc vous avez drop aim donc qui vous permet de vous coucher de vous accroupir de vous accroupir rapidement là c'est la même chose strafe aim qui vous permet d'aller de gauche à droite circle strafe hop aim de sauter turbo enfin voilà je vous ai déjà tout expliqué et en plus vous avez ici le aim assist donc vous connaissez le aim assist c'est l'aide à la visée attention c'est pas un aim bot ça va vraiment vous aider et voyez c'est un mode qui s'active uniquement quand vous visez donc lorsque vous allez tirer ça ne va plus fonctionner mais vous pouvez ici dans donc vous pouvez activer le aim assist et en plus ici dans aim mode activation donc c'est quand est-ce que le mode va s'activer là le mode s'active et n'y a ds lorsque vous visez uniquement ads only ça va être lorsque vous visez et que vous ne tirez pas le mode est activé activate fully old ads donc c'est lorsque le bouton pour viser est appuyé au maximum le mode est actif et là c'est lorsque lorsque vous appuyez au maximum sur votre bouton de viser le mode est désactivé donc si vous voulez que votre aim assist soit actif à la fois lorsque vous visez et que vous tirez vous devez mettre sur ads only ads fire pardon donc ici on va le mettre sur ads fire mais je vais pas vous je pas vous montrer le aim assist en jeu parce que je vais tout simplement aller dans une partie personnalisée où il n'y aura pas de deux joueurs donc je vais le désactiver mais voilà donc vous savez que si vous voulez le aim assist vous mettez aim assist ici et vous mettez sur ads fire et donc lorsque vous allez viser et tirer en même temps votre aim assist sera actif aim assist intensity c'est la 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 force du aim assist au plus vous allez augmenter cette valeur au plus votre viseur va faire des mouvements très dérangeant donc vraiment je vous conseille de rester sur une valeur de 15 c'est vraiment la valeur sur c'est une très bonne valeur donc ne changez pas l'essai en 15 pour le aim assist intensity active shot mode ce sont des modes qui vont s'activer lorsque vous allez tirer encore une fois vous avez tous les mêmes modes que les modes à la visée et vous pouvez encore sélectionner ici le aim assist et le laisser sur ads fire ou voilà ce sera activé aussi anti-recoil mode donc je vous conseille de laisser sur ads anti-recoil tout simplement ça va être l'anti-recoil sera actif lorsque vous allez viser et tirer c'est ce que vous avez besoin donc laissez-le sur ads anti-recoil et il ya moyen aussi de modifier le recul directement en jeu donc comme ça je vais vous montrer dans la partie in-game de la vidéo on va on va y arriver tout de suite Oui pour une soit mode donc vous l'avez en automatique ou en manuel donc c'est lorsque vous allez changer d'armes parce que vous allez appuyer sur triangle vous allez changer de mode pour ces pour cette pour ces armes si vous avez utilisé déjà le pack warzone vous comprenez ce que je veux dire donc c'est par rapport au profil voyez vous avez un profil d'armes principales un profil d'armes secondaires lorsque vous appuyez sur triangle il faut que votre strike pack reconnaisse que ok vous passez de l'arme principale à l'arme secondaire ben là si vous laissez en automatique ça se fera automatiquement si vous laissez en manuel vous aurez une manipulation à faire en jeu pour que votre strike pack lui-même passe de l'arme principale à l'arme secondaire mais je vais vous l'expliquer quand on sera en jeu Donc active loadout donc il n'y a pas encore de loadout mais vous pouvez sélectionner différents profils vous pouvez enregistrer quatre profils mais pour le moment normalement ici il est censé avoir une une liste avec toutes les armes du jeu qui vous permettent d'avoir un anti recul déjà pré réglé donc comme sur le pack warzone ce n'est pas encore le cas mais vous pouvez quand même utiliser les profils et vous pouvez quand même régler votre anti recul manuellement en jeu donc voilà vous n'avez pas d'anti recul qui sera pré réglé mais ce sera à vous de régler votre anti recul et après d'enregistrer ça dans les profils et donc vous avez quatre profils donc vous pouvez jouer à quatre classes différentes voilà donc je vous conseille de laisser sur loadout 1 de laisser sur any fire et donc ça c'est le rapid fire délai donc c'est la rapidité du rapid fire ça c'est vraiment génial les gars moi dans tous les packs de mode que j'ai testé souvent il n'y avait pas ce petit ce petit cette petite option et moi j'aime bien pouvoir changer la rapidité de mon rapid fire le mettre moins fort plus fort j'aime bien pouvoir jouer à toutes les valeurs donc ça c'est super sympa rapide burst du riche du riche c'est la même chose quick scope times c'est en mille secondes c'est la même chose vous pouvez choisir quand est ce que votre quick scope se déclenche alors on passe au profil vous avez à chaque fois vous avez quatre profils et vous avez chaque fois deux couleurs dans le profil donc c'est armes principales armes secondaires donc en vert armes principales en rouge armes secondaires c'est marqué ici loadout 1 primary weapon loadout 1 secondary weapon je vous conseille de tout laisser en regular fire et de ne pas toucher aux valeurs ici les valeurs vous allez trouver en jeu vous avez l'anti recul horizontal en première valeur l'anti recul vertical en deuxième valeur et la même chose sur la même chose sur l'arme secondaire et donc vous avez pareil loadout 2 primary weapon 1 loadout 3 primary secondary loadout 4 primary secondary une fois que vous avez tout réglé vous n'oubliez surtout pas de faire save configuration et de faire c'est ce lot to device les gars n'oubliez pas cette manipulation sinon ça ne fonctionnera pas rien ne sera enregistré sur votre strike pack et vous attendez bien d'avoir le message succès avant de fermer le programme d'accord c'est très très important voilà succès c'est bon je fais hoc je ferme et je peux fermer ici et débrancher mon strike pack je vous conseille vraiment de rester pour la suite de la vidéo parce que je vais vous expliquer toutes les manipulations et vous allez voir c'est pas si simple que ça donc voilà on passe tout de suite à la partie in game de la vidéo avant de passer en jeu j'aimerais vous préciser que il faut absolument que votre jeu soit en version ps4 donc moi je joue sur ps5 mon jeu le jeu doit être absolument en version ps4 parce que le strike pack n'est pas et le chronu zen ne sont pas supportés sur la version ps5 des jeux d'accord donc n'oubliez pas d'utiliser uniquement si vous êtes sur ps4 il n'y a aucun souci si vous êtes sur ps5 il faut vraiment avoir la version ps4 du jeu donc vous pouvez le voir sur mon écran j'utilise bien vanguard en version ps4 et aussi il faut que vos vibrations in game donc en jeu et sur votre console soit activé c'est très important les gars sinon votre strike pack ne fonctionnera pas et il faut qu'elle soit mis sur vibration médium je vais vous montrer vous allez dans accessoires donc ici vous allez dans accessoires manette intensité de vibration et vous mettez ça en moyen de base c'est en élevé donc vous mettez en moyen donc voilà une fois que c'est fait on peut lancer le jeu et on se retrouve tout de suite en partie privée donc voilà on est en jeu j'ai pris une classe vraiment au hasard c'est une mitraillette donc c'est la mp40 je l'ai pas personnalisé j'ai vraiment pris une classe déjà faite juste pour vous montrer un petit peu donc première chose à faire c'est bien sûr vous assurer que vous êtes toujours dans les bonnes configurations de touches d'accord donc moi je vais dans les paramètres on peut voir que je suis bien en en mallet par défaut en commande par défaut je suis toujours en standard vraiment il n'y a rien qu'à changer et aussi ce qui est important c'est de vérifier que vous ayez bien les vibrations manette d'activé je sais plus où c'est exactement par mètre de glissade par mètre de glissade vérifiez que vous soyez en maintenir sprint et fondement enfin vérifiez aussi que vous êtes en en avec les vibrations activés donc ça c'est le plus important une fois qu'on en est là donc moi j'ai branché mon strike pack à ma manette ps4 évidemment parce qu'il n'y a pas encore de strike pack ps5 donc voilà pour activer le pack de mode ça va être super simple les gars que vous soyez en sur le strike pack eliminator ou dominator xbox ps4 c'est la même manipulation ça va être bouton supérieur gauche plus palette supérieure droite ok donc je dis supérieur et supérieur parce que sur eliminator il y a 4 boutons et 4 palettes donc voilà sur dominator c'est bouton arrière gauche plus palette arrière droite une fois que c'est fait vous allez voir la led qui s'allume ici et je vais tout vous expliquer je vais vous expliquer pourquoi il y a 2 led allumés enfin vous allez tout comprendre vous allez voir c'est assez simple donc je maintiens le bouton supérieur gauche et j'appuie une fois sur la palette de droite mon strike pack passe au vert il est bien il clignote bien bleu et blanc donc ça veut dire que je suis en mode mode payant et je suis bien sur la première led donc je suis bien sur mon pack de mode vanguard donc rappelez-vous sur mode centrale j'avais installé mon pack de mode vanguard sur la ligne numéro 1 donc quand je veux l'activer il se trouvera sur la première led si par exemple j'avais un pack de mode warzone sur la ligne numéro 2 j'aurais appuyé sur bouton arrière gauche plus palette de droite et j'aurais pu aller sur la deuxième led donc le pack warzone donc voilà vous avez tout de suite remarqué que en fait je n'ai pas une led qui est allumée mais j'en ai 2 donc j'ai la première led qui est allumée très fort et la deuxième led qui est allumée moins fort c'est normal parce que c'est les profils en fait donc je vais essayer de pas trop vous embrouiller mais ce pack de mode est complètement différent du pack de mode warzone donc oubliez ce que vous avez appris avec le pack de mode warzone maintenant les profils ils sont affichés ici sur les led donc là les deux premières led c'est armes principales et armes secondaires la led qui est allumée le plus vif ça va être le profil qui est actif donc là j'ai ma première led qui est allumée le plus fort donc je suis sur mon arme principale sur mon strike pack si je fais triangle comme je suis en automatique vous avez vu ça change automatiquement de profil on voit maintenant que ma deuxième led est allumée plus fort donc là le strike pack reconnaît bien que je suis sur l'arme secondaire donc là je rappuie, on voit bien le changement de couleur et le changement d'allumage de led bon pardon je vais vous expliquer les différentes manipulations premièrement je vais vous expliquer comment sélectionner votre loadout d'accord ? donc je vous ai parlé il y a 4 loadout donc 4 profils que vous pouvez sélectionner et ces profils sont montrés par les led qui sont ici donc écoutez bien c'est maintenant qu'on commence les manipulations pour sélectionner votre profil, votre loadout en jeu vous allez maintenir touchpad ou si vous êtes sur xbox c'est le bouton view d'accord ? vous n'avez pas de touchpad donc c'est le bouton view donc celui qui est à gauche du bouton xbox donc vous allez maintenir touchpad et vous allez appuyer sur L2 lorsque vous allez faire ça vous allez voir que les led passent de 2 à 2 il y a 4 profils à chaque fois là j'ai les 2 premières led qui sont allumées lorsque je vais appuyer sur touchpad L2 je vais voir les 2 suivantes donc je serai sur mon deuxième profil si je rappuie je serai sur les 2 encore suivantes et si je rappuie encore sur les 2 suivantes vous allez voir regardez je fais touchpad L2 donc là je suis sur mon profil 2 si je refais je suis sur profil 3 si je refais profil 4 si je refais je repasse profil 1 donc ça c'est pour sélectionner vos loadout d'accord ? donc rappelez-vous sur ces loadout vous pouvez enregistrer différents anti-reculs pour les différentes armes jusqu'à ce qu'ils mettent enfin des armes sur ce pack de mode et qu'on puisse avoir un recul qui est pré-réglé donc ça c'est vraiment assez important ces manipulations ne l'oubliez pas vérifiez bien à chaque fois que lorsque votre première led des 2 led est allumée le plus vif vous soyez bien sur le profil d'arme principal donc que votre manette soit en vert donc il faut que vous soyez bien synchronisé si par malchance vous êtes désynchronisé donc là voilà on voit bien j'ai mon arme principal en main mais ma manette est rouge et c'est ma deuxième led qui est allumée si ça ça vous arrive vous inquiétez pas vous pouvez ré-synchroniser vos profils c'est très facile il y a 2 manipulations c'est soit touchpad plus triangle pour revenir sur votre profil d'arme principal ou touchpad plus rond pour revenir sur votre profil d'arme secondaire donc là j'ai mon arme principal en main mais mon strike pack est sur le profil secondaire je vais faire touchpad plus triangle touchpad, triangle ma manette repasse au vert si maintenant je voulais aller sur mon profil secondaire c'est touchpad rond la manette passe au rouge donc vert c'est arme principale rouge c'est arme secondaire retenez ça donc là je suis sur mon arme principale je vais donc faire touchpad triangle voilà il y a aussi une manipulation qui vous permet de réinitialiser complètement votre anti-recuil imaginons que vous l'avez paramétré vous êtes plus content vous voulez pas revenir sur mode central pour tout remettre à zéro il y a une manipulation qui vous permet de tout simplement le supprimer et donc c'est touchpad plus x d'accord ? si vous faites touchpad plus x vous sentez 3 vibrations dans la manette ça va réinitialiser l'arme sur laquelle vous vous trouvez si vous voulez réinitialiser votre arme secondaire vous devez changer d'arme vérifier que vous êtes bien sur la LED la bonne LED la bonne couleur et refaire pad plus x là on a réinitialisé l'anti-recuil et les modes de tir si vous en aviez et si vous voulez désactiver tout le pack de modes temporairement c'est touchpad plus carré si vous faites ça il passe en violet ça veut dire que là tous les modes sont désactivés autant l'anti-recuil, le aim assist, le rapid fire d'ailleurs tout ce que vous avez activé est désactivé temporairement pour le réactiver vous ne pouvez pas faire touchpad plus carré vous devez faire une autre manipulation donc par exemple touchpad triangle ou rond ou etc j'espère que jusque là vous me suivez donc je vais rester sur mon premier loadout et je vais vous montrer maintenant comment ajuster votre anti-recuil premièrement ce que vous avez à faire c'est de trouver un mur clean d'accord ? donc un mur où vous pourrez voir le recul de votre arme tout simplement et je vais le faire en désactivant les modes et puis je vais activer les modes je vais vous expliquer la manipulation pour paramétrer l'anti-recuil donc là je désactive mes modes donc mon strike pack repasse en blanc je suis en mode tournoi je vais tirer contre le mur, je vais vider un chargeur et je vais regarder un petit peu le pattern du recul de mon arme donc là on voit clairement que mon arme elle monte et elle part vers la droite d'accord ? donc c'est très flagrant donc le pattern du recul de mon arme c'est qu'elle monte et qu'elle part vers la droite donc maintenant je vais activer mes modes voilà j'ai activé mon pack de modes, je suis en mode payant et on va paramétrer l'anti-recuil de mon arme alors oubliez ce que vous avez appris avec le pack warzone la manipulation maintenant pour pouvoir paramétrer l'anti-recuil ce n'est plus faire L2, R2 puis flèche du haut, flèche du bas etc ça vous oubliez, en tout cas pour ce pack de modes vous oubliez maintenant ce que vous allez devoir faire vous allez devoir maintenir le touchpad appuyez sur R3 voilà donc vous maintenez le touchpad et vous maintenez R3 vous n'appuyez pas brièvement, vous appuyez une petite seconde et là vous allez sentir votre manette qui pulse vous ne l'entendez pas, elle vibre comme une pulsation elle fait bzzz 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 comme ça à partir de ce moment là, lorsque votre manette vibre comme ça vous avez certaines commandes qui sont bloquées donc vous êtes vraiment en mode paramétrage d'anti-recuil et donc là maintenant vous pouvez appuyer sur les flèches pour diminuer, augmenter le recul donc flèche du bas c'est pour faire descendre votre arme flèche du haut pour faire monter votre arme flèche de gauche pour faire l'arme aller à gauche flèche de droite pour faire l'arme aller à droite je vous conseille tout d'abord de paramétrer l'anti-recuil vertical donc le fait que votre arme monte ou descende et ensuite de paramétrer le recul horizontal donc le fait que votre arme aille de gauche à droite donc là j'ai remarqué que mon arme monte et va vers la droite donc ce que je vais d'abord faire c'est diminuer le recul le fait que mon arme monte donc je vais appuyer sur la flèche du bas vous pouvez soit rester appuyé sur la flèche du bas soit appuyer plusieurs à coups personnellement je préfère appuyer plusieurs à coups parce que j'aime bien sentir, vous sentez à chaque fois que vous appuyez qu'il y a une vibration d'accord ? une fois que vous avez terminé l'ajustement, vous réappuyez sur R3 voilà, vous ressentez une grosse vibration, c'est bon et vous retestez l'arme là elle descend un peu moins mais c'est pas encore assez suffisant donc on va encore abuser un petit peu de ça donc je fais touchpad R3, je maintiens, voilà, ça vibre et on va abuser vraiment voilà voilà, là on voit que j'ai abusé, mon arme elle descend donc je vais essayer de la régler vraiment bien ok je trouve qu'on est plutôt pas mal là, il manque encore quelques ajustements peut-être deux coups voilà, encore un petit coup et puis je pourrais régler le recul horizontal un coup vers le bas c'est parfait et maintenant je règle le recul horizontal donc quelques coups vers la gauche voilà, et une fois que vous avez réglé votre arme toutes les valeurs que vous avez modifiées pour cette arme se retrouvent sur mode central donc si jamais vous voulez vous garder peut-être un petit tableau vous notez vos valeurs, voilà, vous voyez, vous prenez votre classe STG et vous notez STG horizontal 30 je donne des valeurs comme ça mais si là maintenant je rebranche mon strike pack à mon PC les valeurs d'anti-recul horizontal et vertical auront changé d'accord, et donc là on peut voir que c'est pas encore parfait mais franchement c'est déjà beaucoup beaucoup mieux donc ça c'est pour paramétrer votre anti-recul il y a encore d'autres d'autres manipulations je vais vous en parler mais essayez de pas trop vous embrouiller avec ça vraiment je vous conseille que pour le reste que je vais vous expliquer passer plutôt directement sur mode central c'est des manipulations qui vont vous permettre de modifier vos modes de tir donc par exemple de passer du regular fire au rapid fire, au burst fire etc donc ça, ces manipulations elles se font aussi avec touchpad et c'est touchpad et R2 et lorsque vous allez maintenir touchpad et faire R2 vous allez à chaque fois naviguer sur une LED, une LED, une LED, une LED, une LED et chaque LED correspond à un mode de tir donc la première LED, regardez, je vais vous montrer là vous voyez que toutes les LED sont allumées mais qu'il n'y en a qu'une qui brille beaucoup c'est la première LED, ça veut dire que je suis en regular fire si je passe sur la deuxième LED c'est rapid fire troisième LED, steady fire quatrième, burst fire cinquième, tap quickscope sixième, release quickscope septième, regular akimbo fire et huitième, rapid akimbo fire je vais vous montrer vite fait le rapid fire donc deuxième et là je vais me mettre sur mon bon profil et là, si je tire, vous allez voir que mon arme va tirer à haute cadence voilà, automatiquement et comme j'ai même déjà réglé anti-recul, c'est même plutôt parfait et donc voilà, si je veux reset ça, si je veux enlever le rapid fire je fais touchpad X voilà, et là je n'ai plus le rapid fire tout simplement donc et ça reset évidemment mes mods aussi sur ma STG parce que j'ai mis le rapid fire sur le premier profil j'aurais pas du le faire, du coup j'ai perdu l'anti-recul sur ma STG sur ma mitraille, c'est pas grave du coup voilà, je vous ai expliqué toutes les manipulations je fais un petit récap, donc pad plus L2 pour sélectionner vos profils euh, vos custom loadout, d'accord, vos loadout il y en a 4 pad plus R2 pour sélectionner les modes de tir c'est pad plus R2, je vous conseille vraiment de ne pas l'utiliser et de passer directement via mode central si vous voulez changer vos modes de tir ensuite on a pad plus triangle pour passer sur le profil principal pad plus rond pour passer sur le profil secondaire pad plus X pour réinitialiser le profil en cours pad plus carré pour suspendre tous les modes et alors la manipulation la plus importante je maintiens touchpad, je maintiens R3 et lorsque la manette pulse, je peux ajuster mon anti-recul avec les flèches directionnelles voilà, là vous connaissez tout le pack de mode bien évidemment je referai d'autres vidéos sur ce pack de mode parce que c'est juste la version base donc il y aura plein de choses qui vont être rajoutées dessus et je serai attentif aux mises à jour et je vous ferai plusieurs vidéos sur ce sujet voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poster en commentaire j'y répondrai et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo à plus